Et bah c'est à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, la famille MDA TV, on est là la fafa ! Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur l'aventure Kama, et aujourd'hui on s'attaque dans la zone, hop je vais mettre ça tout de suite, c'est les égouts de Bonta, les égouts de Bonta qui s'est suitue la famille, hop je peux pas vous montrer sauf si je ressors, je vais ressortir la famille, hop, qui se situe dans Bonta, vous avez plusieurs accès, je sais plus exactement où, mais le plus simple à Bonta, c'est d'accéder directement par l'HDV ou l'atelier bricolaire, où vous avez un accès, où il y a mon personnage ici, vous appuyez dessus, tac, et vous accédez directement dans les égouts de Bonta, et il y a exactement la même chose, la famille, attendez je vais ressortir, la même chose pour Brackmar, hop c'est les mêmes mobs, c'est exactement la même chose, les accès c'est quasiment les mêmes, après c'est pas sur les mêmes maps exactement, mais on accède dans les égouts par des accès comme vous avez vu avec une échelle, c'est dispersé un peu partout dans la map, et puis voilà, donc à Brackmar, vous regardez sur Papicha, normalement il y a tous les accès, là nous aujourd'hui on va se focaliser sur Brackmar, sur Bonta, moi personnellement j'ai une préférence pour Bonta, enfin mais ici, après Bonta ou Brackmar c'est exactement la même chose, donc là c'est un petit labyrinthe comme vous voyez, avec pas mal de mobs très très intéressante, on va prendre celui-là par exemple Bestiaire, alors on peut trouver des chamanes dégoûtants, où on peut choper la famille des parchemins, des grands parchemins d'intelligence et des petits, qui sont très très rentables, des gros de rats qui valent 1300 kama unité, c'est ça qui est super rentable dans cette zone-là, car c'est quasiment du, pas du auto-drop, mais où on drop très très facilement, moi j'ai à peu près, avec 4456 de pp, j'ai à peu près 8% de chance, donc c'est correct, pour les parchemins j'ai 0,4, ça tombe mais très 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 rarement, voilà, attendez je ne vous ai pas montré les autres mobs, après les rats dégoûtants, pareil, on drop les crocs de rats super rentables, et le troisième rat, pareil, toujours on drop en fait sur peu importe les mobs, c'est ça qui est bien, on n'est pas forcément obligé d'être focalisé sur un seul mobs dans la zone, c'est tous les mobs, tous les rats de cette zone-là dans les égouts, permettent de faire tomber des crocs de rats qui valent 1300 kamas unités, moi, pour une heure de farm, la famille, regardez ce que j'ai chopé, j'ai chopé 116 crocs de rats, à peu près en une heure, une heure et demie à peu près de farm, j'ai chopé 116 crocs de rats, donc ça fait quand même un bon petit billet, je vais vous montrer, regardez les prix, ça vaut 125 000 kamas les 100, donc c'est très très correct, après les autres ressources, il y a les poils de chaman dégoûtants qui valent quasiment 100 000 kamas, 80 000 kamas les 100, donc c'est correct aussi, comme je vous ai dit, moi, en une heure et demie, j'ai chopé 4 petits parchemins d'intelligence, ça me permet d'avoir après 4 000 kamas, vous savez quoi, on va les mettre déjà en vente, comme ça c'est fait, hop, ça va me libérer des pods, après on a les pots de rats dégoûtants mais qui valent pas grand chose, donc moi je les mets pas en vente personnellement, on a les pots de rats qui sont à 4 000 kamas, hop, les crocs de rats, c'est ce qui vend le plus cher, hop, après la famille, c'est comme vous le souhaitez, mais si vous voulez, soit vous le vendez les crocs de rats, sinon il y a une astuce très très connue et très très rentable, c'est de crafter les fameux potions d'invocation de percepteurs qui se revendent, la famille, hop, je vais vous montrer ça tout de suite, qui se revendent, unités, 18 000 kamas et les 100 qui se vendent, 1 million 6, et ça c'est des potions qui se vendent énormément car ça nous permet d'invoquer un percepteur, en gros voilà, quand vous voyez des percepteurs sur les maps, par les guildes, et bien c'est grâce à ça qu'ils les mettent sur les maps, et pour ceux qui savent pas, petite parenthèse, les percepteurs, la famille, permettent de récolter des ressources dans la zone, par exemple, je sais pas, vous installez un percepteur dans les égouts de Bonta, par exemple, et bien même si vous farmez pas dans cette zone-là, les autres personnes qui vont farmer dans cette zone-là vont vous permettre de récolter des ressources, donc c'est super rentable, donc c'est super utilisé par les grosses guildes, et même des petites guildes, moi je sais que j'utilise, quand je fais par exemple 1h, 1h et demi de farm, j'en pose un, et puis je farm de mon côté, ça a un plus, on va dire, ça a un plus, voilà, donc c'est une zone très 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 rentable, vraiment les gars, je vous la compte, c'est à 100%, on va continuer de mettre les ressources, il y a ça qui va 85 000 kamas, donc ça c'est super correct, après le reste, bon je mets pas forcément en vente, et puis voilà, vous avez vu, en 1h et demi, on s'est fait quasiment aller entre 150 000 et 200 000 kamas, donc c'est correct, c'est une zone level 60, donc c'est correct, on va faire un petit combat ensemble, je vais essayer de focaliser les combats avec les mobs pas trop chiants, par exemple ceux-là qui sont très bien, hop, regardez ça, c'est très rapide, je mets ma panoplie prospection, la famille, hop, je tombe à 456 de prospection, je vais essayer d'améliorer mon, mon, ma panoplie, hop, là on est après la mise à jour, la famille, la mise à jour Caridas, donc les mobs n'agressent plus, donc ça c'est super bien, parce qu'à l'époque ça agressait dans les égouts, donc c'était un peu chiant pour farmer, là ça agresse pas, donc c'est tellement agréable, et aussi la famille, un point très important, dans cette zone-là, on peut choper un monstre rare, c'est la gardienne des égouts qui est super rare pour pouvoir, et vraiment utilisé pour la quête ocre, très très utilisé pour la quête ocre, donc si vous la voyez, n'hésitez pas à choper, par contre, il est assez balèze, voilà, là par exemple, pour un combat de 40 secondes, et en jouant tranquillement, pas prise de tête, on a chopé deux poils de chamane qui valent quasiment 1000 kamas unités, donc ça nous fait quasiment 2000 kamas, et les crocs de rats qui sont à 1200 kamas unités, donc ça nous fait un petit combat en 40 secondes de 3000 kamas, donc c'est super rentable la famille, vraiment, n'hésitez surtout pas à farmer cette zone, moi les prix que je vous montre, les prix des ressources, c'est sur Terra Cogita la famille, donc voilà, je le précise, je vous mettrai aussi des petits screens, si j'oublie pas la famille, je vous mettrai des petits screens, des farms que j'ai fait en off, donc voilà, hop, on va essayer de farmer à fond, hop, on va faire ça, et les gars, n'hésitez pas, ça c'est des zones que je farme, voilà, là on a juste chopé, par exemple, les poils de chamane, voilà, 1000 kamas en 10 secondes, c'est correct, c'est gratuit, vraiment, c'est très très rentable, vraiment, je vous conseille, ohlala, il y a un bon petit mob, un petit groupe qui a spawn, donc c'est correct, hop, on va se faire ça tout de suite, pour la fin de la vidéo, on va se booster, hop, voilà, vous allez voir, j'espère que je vais faire tomber un petit poil, mais bon, j'ai pas fait le challenge, donc ça va être un peu plus chiant, mais normalement, ça va tomber, là, normalement, après, s'il y aurait fait le challenge, je pense qu'il y aurait un petit parchemin qui serait tombé, mais bon, là, ça m'étonnerait pour le parchemin, hop, et en quoi, en 20 secondes, on a fait, je pense, 24 secondes, deux poils de chazam dégoûtant, qui nous fait 2000 kamas en 20 secondes, donc c'est très très correct, vraiment, je vous la conseille à 100% cette zone, la famille, donc voilà, force à vous la famille, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et puis, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit commentaire, la famille, comme d'hab, la famille, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitch, lien dans la description, je suis live assez souvent, donc venez me rejoindre, on forme des zones, des choses comme ça, prenez soin de vous, la famille, je vous laisse, tous, la famille. Sous-titrage ST' 501